Je pense que c'est un très bel parcours et qu'on peut encore mieux faire. On a montré beaucoup de solidarité, on a montré à tout le monde que le Béné avait la qualité pour rivaliser avec n'importe quelle équipe. Maintenant, il faut travailler sur les bases acquises et ne pas perdre ce qu'on a déjà et travailler et améliorer ce qu'il y a lieu d'améliorer. On aurait voulu aller en finale et pourquoi pas remporter la Coupe, mais malheureusement c'est arrivé, c'est du passé. On doit apprendre de nos erreurs maintenant et essayer d'aller le plus loin possible la prochaine fois qu'on sera là. Je ne pense pas que quelque chose a manqué, on a essayé de contrer au maximum l'équipe du Sénégal. Après, c'est une erreur, on ne sait pas, c'est pour les buts, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Donc c'est arrivé comme ça et malheureusement ça a été une occasion qui nous a coûté cher. Ce qui a favorisé, c'est beaucoup plus le mental du groupe et le discours du coach aussi. Il nous a tellement motivé et on pense que le fait que la fédération, les membres de la fédération, le président, le soutien du président, le soutien du peuple, on pense à chaque fois à ça et on avait à cœur de rendre fier le peuple béninois. Déjà, je peux dire que c'est une fierté pour jouer un match de Coupe d'Afrique. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé durant ce match, vous étiez là, vous avez vu. On nous a beaucoup triché, on a été beaucoup volé. Dieu a voulu qu'on passe et on est passé. C'était beaucoup d'émotion dans le même match. A la fois sur le pénalty qui avait été manqué par Yad et voilà. Je ne dirais pas que je m'attends à un temps de jeu beaucoup plus long. L'essentiel, c'est l'équipe que l'équipe gagne. Après, si j'ai la possibilité d'apporter un plus à l'équipe, je suis disponible à le faire. Après, avec le temps, je sais que j'ai les qualités et je vais mettre ces qualités au service de l'équipe béninoise. En étant sur le banc de touche, j'étais très calme et on ne se prenait pas la tête. On savait qu'on avait confiance en nous. Au fond de nous, on savait que rien n'allait se passer. On était confiants et cette confiance, on la partageait entre nous. Chacun faisait confiance à l'autre et ça a beaucoup compté. C'est un peu ça. On avait peur d'affronter aucune équipe. On s'était dit que, quelle que soit l'équipe qu'on allait rencontrer, on allait donner l'humeur de nous-mêmes. On doit sortir du terrain tout en étant fiers d'avoir tout donné avant que le résultat vienne après. C'est une très grande fierté pour moi de participer à cette Coupe d'Afrique. Toujours un rêve de jouer à une Coupe d'Afrique. Avoir l'occasion pour la première fois d'aller en cas de finale, c'est quelque chose. Avec le temps, je sais que ça va venir. On n'aura pas, grâce à Dieu, d'autres Coupes d'Afrique à jouer. Et pourquoi ne pas ramener la Coupe un jour au peuple béninois qui en rêve tellement. Steph, c'est un grand joueur. Tout le monde reconnaît ça. Entendre des trucs comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et après, je ne dois pas beaucoup penser à ça. Je dois me concentrer sur ce que je sais faire. Je ne sais pas si je veux être le futur Stéphane Cesseyon, mais de toute façon, je veux faire de mon mieux. Et après, si je dois être le futur ou le dépasser, on verra bien avec le temps. J'ai un long contrat avec l'Espérance de Tunis. Ils m'ont prêté la saison dernière avec l'Union Sportive de Ben Gardenne. Et j'ai terminé mon prêt avec eux. Après la Coupe d'Afrique, je dois retourner à l'Espérance et je veux voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut que je reste. On va de toute façon discuter pour voir ce qui serait de la suite de ma carrière. Ce n'est pas encore. Déjà dans ma tête, je ne sais pas si je vais jouer en Tunisie ou si ce serait ailleurs. De toute façon, je vais bien me préparer. Après, ce qui doit arriver, arrivera. On prend les choses comme ça vient. À tous les peuples béninois, je dirais infiniment merci. Le parcours n'aurait pas été ainsi si vous ne nous avez pas supporté et apporté votre soutien. Ce qu'on a fait, on l'a fait grâce à vous. On a pensé à vous. À chaque match, on se dit qu'on doit vous rendre fiers. On avait l'obligation de le faire. À mes fans aussi, je pense que ce n'est que le début. Il y a encore de belles pages à remplir. J'espère qu'avec le temps, ça va venir et on va beaucoup sourire ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada